Et voici la vidéorègle de Fjord, un jeu de positionnement tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Franz Beno Delonge, édité chez Grail Games. Au niveau matériel, on commence par tout un ensemble de tuiles. Alors attention, il vous faudra les trier. Vous avez 3 tuiles qui ont un dos bleu comme ceci, qui seront les tuiles de départ. Et vous avez tout un ensemble de tuiles à dos verts. En fonction du nombre de joueurs, si vous jouez à 4 joueurs, vous allez utiliser l'intégralité des tuiles vertes. Cependant, si jamais vous jouez seulement à 3 joueurs, il vous faudra retirer du jeu toutes les tuiles qui présentent un 4 comme ceci. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, il vous faudra retirer toutes les tuiles marquées d'un 3 en plus des tuiles marquées d'un 4. Ensuite, pour ces tuiles, vous allez pouvoir les placer à l'intérieur du sac prévu à cet effet. Attention, sans mettre les tuiles de départ. Pour les tuiles de départ, vous allez les retourner et les placer selon cette disposition-là au milieu de la table. Vous aurez ensuite 4 ensembles de pions de différentes couleurs. Chaque joueur va pouvoir sélectionner sa couleur, dans laquelle chacun aura 4 maisons longues. Effectivement, ce sont des maisons de vikings appelées maisons longues, même si elles ont plutôt la forme d'une petite hutte. Et vous allez recevoir 20 pions à votre couleur, des petits pions vikings. Enfin, vous trouverez un ensemble de runes en carton, mais qui ne serviront que pour les variantes du jeu. Donc pour le moment, nous pouvons les remettre dans la boîte. Vous aurez aussi 4 aides de jeu, mais qui ne serviront que si vous utilisez la variante runique. Pour l'instant, vous pouvez les laisser dans la boîte. Enfin, avant de commencer, vous allez bien mélanger les tuiles dans le sac et en tirer 4 au hasard, que vous allez pouvoir placer face visible en ligne à côté du jeu. Ça sera la pioche des tuiles. Tout ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, c'est très simple. Dans Fjord, nous allons tenter de coloniser un maximum de terre grâce à nos petits vikings qu'il faudra disposer sur le jeu. Le joueur, en ayant placé le plus, remportera la partie. Mais attention, le jeu va se dérouler en 2 phases bien distinctes. Une première phase où nous allons construire le paysage et éventuellement placer des maisons longues sur les tuiles que nous disposerons. Et une autre phase, une fois qu'on aura fini de construire le paysage, où les joueurs vont pouvoir petit à petit placer leurs vikings à côté de leur maison. On commence donc le premier tour de la phase d'exploration. Vous allez donc déterminer un premier joueur de la manière que vous souhaitez. Et celui-ci, lors de son tour, va tout simplement choisir une des 4 tuiles disponibles pour l'ajouter au paysage constitué par les 3 tuiles de départ. Alors, pour placer une tuile, il faudra respecter quelques contraintes. Évidemment, il faudra que les paysages accolés correspondent. Et en plus de ça, la tuile devra forcément toucher 2 autres tuiles. Donc là, pour le début de la partie, on ne peut jouer que à cet endroit-là, à celui-ci ou à celui-là. Notre joueur pourrait donc décider, par exemple, de prendre cette tuile-ci et puis de la placer comme ceci. Ensuite, il va décider, est-ce qu'il souhaite jouer une de ces 4 maisons longues sur la tuile qu'il vient de poser ou est-ce qu'il préfère ne pas les poser ? Effectivement, au fur et à mesure de cette phase d'exploration, c'est-à-dire de construction du paysage, nous pourrons, lors de notre tour, décider de mettre une maison ou de ne pas en mettre pour les économiser, car effectivement, nous allons voir qu'il est très important de choisir le bon moment pour les placer. Allez, imaginons qu'il décide quand même de se placer dessus. On se met donc sur le côté vert, puisqu'en fait, les maisons ne pourront pas être construites sur la montagne, représentée par de la neige, ni sur l'eau, représentée par du bleu. Lorsqu'un joueur a ainsi terminé son tour, il va tout simplement piocher une nouvelle tuile du sac pour remplacer celle qu'il a prise pour le tour et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aigus d'une montre. Alors effectivement, dans la deuxième phase du jeu, les joueurs pourront partir de leur cabane pour placer des personnages sur les tuiles qui sont adjacentes. Donc on peut essayer d'embêter les autres joueurs en leur plaçant des paysages pas très pratiques les uns à côté des autres. Donc là, le joueur suivant pourrait par exemple se dire « Bon ben tiens, je vais te mettre de l'eau à côté puisqu'on ne pourra pas se développer dans l'eau. Je décide de ne pas placer deux cabanes à cet endroit-là et puis je repioche une tuile pour la mettre à la place de celle que j'ai prise. » Alors attention, nous allons développer un seul territoire, une seule grande île et donc il sera interdit de constituer des petites îles. C'est-à-dire que là, par exemple, un joueur pourrait se dire « Je peux poser une tuile là parce qu'elle en touche bien deux. » Mais non, c'est interdit car cela crée une île séparée du continent et ceci est donc interdit. Il faudra toujours placer ces tuiles de façon à ce qu'elles constituent le même continent. Là, ça ne va pas car effectivement, attention, les couleurs doivent correspondre. Donc ici, c'est impossible de mettre cette tuile comme ça. Ici, c'est pareil, ça ne va pas. Donc voilà, cette tuile est impossible à placer pour le moment. Alors, plus le jeu avance et plus il va être difficile de trouver des emplacements pour placer des tuiles. Si c'est à vous de jouer et que vous pouvez placer une des quatre tuiles, vous serez obligé de placer cette tuile même si c'est un endroit qui ne vous arrange pas. En revanche, si jamais aucune des quatre tuiles n'est plaçable et qu'aucun adversaire ne peut vous indiquer où en jouer une, à ce moment-là, vous allez en tirer quatre autres du sac que vous allez disposer à la place des autres et les quatre autres seront remises dans le sac. Et cette fois-ci, vous allez essayer d'en placer à nouveau. Le jeu va donc ainsi se poursuivre et il peut arriver que vous soyez bloqué, effectivement, que vous ne puissiez placer aucune des quatre tuiles disponibles. Là, a priori, c'est le cas. Imaginons que ce soit au joueur rouge de jouer. Ses adversaires ont le droit de lui montrer un emplacement si jamais il ne l'a pas vue. Sinon, si jamais personne ne peut faire de proposition, à ce moment-là, on va tirer quatre autres tuiles du sac qu'on va placer à disposition et les autres seront mises de côté pour l'instant. Voilà, on en tire quatre avant de remettre les quatre précédentes à l'intérieur du sac. Et c'est donc à nouveau à ce joueur de jouer. Alors, tant que les règles sont respectées de pose, on peut aussi créer des trous. C'est-à-dire que là, je peux poser cette tuile ici puisqu'elle correspond. Ce n'est pas grave, s'il y a un trou, ça va devenir très difficile de trouver la tuile qui correspond. Si on ne peut pas créer de territoire sur une île, en revanche, il est tout à fait possible de placer une tuile pour se créer une plaine de l'autre côté d'une montagne. Donc là, par exemple, ce serait tout à fait possible pour Noir de se placer là et pourquoi pas de mettre sa maison longue à cet emplacement. Et la partie se poursuit donc ainsi. Alors, si jamais il n'y a plus de tuile dans le sac pour remplacer une des quatre tuiles prises, eh bien tant pis, on continue quand même avec toutes les tuiles qu'il y a. Si jamais on se retrouve avec des tuiles qui sont bloquées, car on ne peut plus les mettre et qu'il n'y en a plus dans le sac, eh bien ça indiquera la fin de partie. Sinon, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait placé toutes les tuiles. Alors attention, lorsqu'arrivera comme ceci la fin de la phase d'exploration, il faudra que les joueurs aient joué toute leur maison. Car si jamais vous n'avez pas placé vos maisons alors qu'on pose la dernière tuile, eh bien tant pis pour vous, les maisons ne pourront pas être placées lors de la deuxième phase. On va alors passer à la phase de colonisation. Et donc on va continuer le tour, c'est-à-dire celui qui a posé la dernière tuile, eh bien c'est le joueur suivant qui va pouvoir commencer cette phase en plaçant un de ses personnages sur une case de plaine se trouvant adjacente à une de ses maisons ou à un autre de ses vikings. Évidemment, là, comme c'est le premier tour, eh bien il va être obligé de le placer à côté d'une de ses maisons, quelque part sur le jeu. En sachant qu'une fois qu'il y aura un personnage sur une tuile, personne d'autre ne pourra mettre de personnage sur la même tuile. Il va donc falloir essayer de réfléchir à l'endroit qui permet de bloquer vos adversaires et plus tard de placer un maximum de vos vikings. Donc là, par exemple, je suis le joueur orange, je me dis que là, je vais être assez tranquille le temps que les autres arrivent. Ici, ça va être un peu la bataille car il y a beaucoup de maisons de toutes les couleurs. Ici, il y a tout un territoire que je pourrais peut-être éventuellement bloquer pour les autres. Allez, je me dis que je me place à côté ici, comme ça, ces joueurs ne pourront pas venir sur cette case et ne pourront donc pas se développer vers là. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur rouge qui pourrait se dire « Ah bah tiens, je pourrais essayer de partir vers là pour ne pas laisser tout ça à lui » Là, ça va être un peu la bataille. Là-bas, je devrais être relativement tranquille. Ici, ça serait peut-être bien que j'essaie de me développer par là. Donc voilà, à vous de choisir le meilleur endroit. Donc là, par exemple, ma maison est entièrement cernée. Je me dis « Boum, si je ne joue pas là, quelqu'un va y jouer » et du coup, je ne pourrais même pas placer un viking à cause de thé de cette maison. Le joueur suivant est le joueur blanc. Il pourrait se dire « Tiens, je vais bloquer ici, comme ça, tout ça, ce sera à moi. » Ensuite, on passe au tour du joueur noir qui pourrait se dire « Oh là là, j'ai vu ce que tu avais fait ici, donc je vais essayer de me placer là pour avoir accès à cette péninsule. » Et ainsi de suite, en sachant que vous ne pouvez donc pas traverser des zones de montagne et que vous ne pouvez pas non plus passer d'un côté à l'autre de la mer. Et on continue ainsi à tour de rôle. Alors, au bout d'un moment, quand ce sera à un joueur de jouet, celui-ci n'aura plus aucun emplacement disponible. Là, l'orange s'est développé au maximum de ce qu'il pouvait, donc il est obligé de passer son tour. Et on va continuer avec ceux qui ont encore des pions jusqu'à ce que tout le monde ait placé un maximum de vikings. On continue ainsi jusqu'à ce que tout le monde ait placé tous les vikings qu'il pouvait. Et à ce moment-là, c'est le joueur qui en a placé le plus qui remporte la partie. Il suffit de regarder combien de pièces il vous reste devant vous pour déterminer qui est le premier joueur. C'est celui qui en a évidemment le moins devant lui. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, parlons maintenant des petites variantes. Si vous jouez uniquement à deux joueurs, vous pouvez décider de jouer en variante épique pour que le jeu soit un peu plus long. À ce moment-là, à l'intérieur du sac, vous mettrez toutes les tuiles, même celles pour trois et quatre joueurs. Et en plus de vos personnages de base, vous allez prendre les pions d'une autre couleur en prenant dix personnages supplémentaires et deux maisons supplémentaires. Lorsque vous jouerez, vous pourrez jouer avec les six maisons que vous aurez. Et ensuite, dans la deuxième phase, vous pourrez utiliser aussi les pions de l'autre couleur comme si c'était les vôtres. Et donc, la partie va être un peu plus longue et un peu plus complexe. Ensuite, vous pouvez jouer à la variante classique qui est celle du jeu d'origine paru en 2005. Ça se joue donc uniquement à deux joueurs. Vous allez prendre uniquement les pions d'une seule couleur. Et la différence, c'est qu'il n'y aura pas de placement de quatre tuiles. Effectivement, lorsque c'est à vous de jouer, vous allez piocher une tuile du sac et vous allez devoir placer celle-ci si possible. Si c'est possible, vous la placerez et à ce moment-là, vous jouerez classiquement. Si vous ne pouvez pas placer une tuile, que vous en tirez une qui ne va nulle part, à ce moment-là, vous la placerez de côté avant d'en tirer une autre du sac jusqu'à ce que vous parveniez à trouver une tuile que vous pouvez placer. Quand ça sera à nouveau un autre joueur, votre adversaire de jouer, par exemple, au lieu de piocher une tuile du sac, il pourra, s'il le souhaite, placer une des tuiles que vous avez mise de côté. Et pareil, quand ça reviendra à vous de jouer, vous aurez toujours la possibilité soit de placer une tuile visible, soit d'en tirer une du sac. Le jeu se poursuit alors jusqu'à ce qu'on pioche la dernière tuile du sac. Lorsque la dernière tuile sera piochée, qu'elle soit placée ou non, le jeu prendra fin à ce moment-là. Enfin, la phase d'exploration prendra fin et on passera immédiatement à la phase de colonisation. Si jamais cette dernière tuile, vous ne pouvez pas la placer, vous la mettrez de côté et vous aurez le droit de commencer immédiatement la phase de colonisation. En revanche, si cette dernière tuile peut être placée, ce sera votre adversaire qui commencera la phase de colonisation. Alors, ça se jouera en trois manches. A l'issue de chacune des manches, vous comptabiliserez vos points à raison d'un point par viking que vous aurez placé. Et c'est uniquement à l'issue de ces trois manches, puisqu'après, on recommence le jeu à zéro, que ce sera le joueur qui a engrangé le plus de points qui l'emportera. Alors, parlons maintenant de la variante avec les pierres runiques. Alors, il y a différentes pierres qui ont différents pouvoirs. Dans la règle du jeu, on vous propose de faire une partie avec un ajout à chaque fois d'effets de pierres runiques pour découvrir petit à petit leur effet. Mais ensuite, vous pourrez utiliser l'intégralité si vous le souhaitez. Vous pouvez donc attribuer à chaque joueur une petite aide de jeu pour se rappeler des pouvoirs de ces différentes pierres. Alors, premièrement, vous avez la rune de force. si vous décidez de jouer avec celle-ci, vous allez la laisser de côté pour le moment et vous allez jouer votre partie de façon classique et vous la placerez en jeu lorsque vous placerez la tuile spéciale qui ne présente que de la montagne. Donc, lorsque celle-ci sera placée en jeu par un joueur, par-dessus, vous placerez la rune de force. La partie continuera ainsi jusqu'à la fin de la partie et à la fin de la partie, tous les vikings qui seront adjacents à la tuile de force vaudront deux points au lieu d'un. Donc, voilà, ça vous rajoutera des points supplémentaires où, à la limite, vous pouvez même placer deux personnages. Chaque fois que vous placez un personnage, vous pouvez en rajouter un deuxième si vous voulez autour de la pierre de force et comme ça, ça vous décontera en fait des points supplémentaires. Ensuite, vous pouvez jouer avec la rune d'eau. Donc, de la même manière, elle sera placée de côté. Lorsque cette tuile qui présente le symbole de la rune d'eau sera placée en jeu, à ce moment-là, vous mettrez sur cette tuile cette rune. Un peu comme la rune de montagne, tous les joueurs qui auront des vikings associés à cette tuile, mais attention, par l'eau, c'est-à-dire reliés à cette tuile par de l'eau, c'est-à-dire ici par exemple, eh bien, s'ajouteront un point supplémentaire où pourront placer deux vikings. Ça revient au même. Si un autre joueur arrive par l'autre côté par exemple et se place ici, il pourra aussi placer deux points ici puisqu'il est relié par l'eau. En revanche, celui-ci n'est pas relié par de l'eau, donc ne peut pas s'y placer. Alors attention, pour les runes, elles vont occuper la case. Il sera donc impossible de mettre un personnage ou une maison longue directement sur une tuile qui présente une rune. Ensuite, vous pourrez aussi jouer avec les runes d'amitié qui sont quatre tuiles avec un X vert de dessiné dessus. Alors, vous en placerez de côté autant que le nombre de joueurs. Donc, si on joue à trois, par exemple, on n'utilisera que trois qui seront mises de côté. À chaque fois qu'une tuile présentant un X sera placée en jeu, eh bien, à ce moment-là, vous placerez une rune X sur cette tuile. Alors, la partie se poursuivra jusqu'au bout et c'est uniquement à la fin, en fait, qu'on regardera qui est le joueur majoritaire autour de chacune des tuiles. Donc là, par exemple, ici, ce serait le orange qui est majoritaire. Eh bien, celui-ci gagnera deux points supplémentaires. C'est-à-dire qu'il pourra, par exemple, placer deux personnages s'il lui en reste, en fait, sur la rune elle-même puisqu'il est majoritaire. En cas d'égalité entre des joueurs, donc si, par exemple, il y avait deux blancs et deux oranges, eh bien, chacun d'entre eux marquerait deux points supplémentaires. Ensuite, nous avons les runes de voyage qui présentent un espèce de R. Alors, il y en a une par couleur autour de la table. chaque joueur va récupérer la rune de sa couleur et la disposer devant lui avant de commencer la partie. Alors, lors de la phase de colonisation, vous pourrez, lors de votre tour, utiliser cette rune à la place de jouer classiquement. C'est-à-dire que vous la défausserez pour dire je fais un voyage par mer jusqu'à trois cases de mer. Donc, par exemple, si j'ai une hutte ici, je pourrais comptabiliser un, deux, trois tuiles de mer reliées pour aller placer un personnage à cet endroit-là. Donc, chacun pourra faire cette action une seule fois puisque chacun a reçu une seule rune. Vous pourrez, bien sûr, la faire à partir d'un personnage au lieu de la faire à partir d'une maison longue. Donc là, ça marchera aussi un, deux, trois pour mettre un deuxième personnage à cet endroit-là. Ensuite, vous avez les runes du cheval qui vont fonctionner un peu de la même façon mais cette fois-ci pour les montagnes. C'est-à-dire que lors de votre phase de colonisation, vous pourrez défausser votre rune cheval pour traverser des montagnes jusqu'à trois. Donc, un, deux, trois, par exemple, je pourrais aller placer... non, un, deux, trois, je pourrais même aller me placer ici parce que tout ça, c'est relié par des montagnes donc je passe par la montagne à cheval. Ensuite, vous avez cette rune qui est la rune de sagesse. La rune de sagesse va vous permettre de faire un petit peu un pont en passant par un endroit vide. Donc là, par exemple, lors de mon tour, je pourrais décider de la jouer pour immédiatement placer un personnage de l'autre côté. Alors, il faut la placer à côté d'un personnage à soi ou bien d'une maison longue. Il faut que cette rune touche au moins deux autres tuiles en jeu et immédiatement après avoir fait ceci, ensuite, elle n'aura plus d'effet. Vous ne pourrez plus continuer à partir de celle-ci mais bon, vous pourrez partir à deux vos personnages en fait et elle va juste bloquer cet endroit-là. Personne d'autre ne pourra poser une rune de sagesse à cet endroit-là. Enfin, nous avons la rune spéciale de maison. Donc, chaque joueur en aura une avant de débuter la partie. Lors de la phase d'exploration, lorsque vous placerez une tuile, vous aurez le droit si vous le souhaitez de placer la rune de maison sur cette tuile ainsi qu'une de vos maisons longues. Si vous n'avez plus de maisons longues, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, attention. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'en fin de partie, tous les personnages que vous aurez réussi à placer à côté de cette maison rapporteront un point supplémentaire. C'est-à-dire que vous pourrez en placer deux au lieu d'un lorsque vous remplirez ces cases. Voilà donc pour Fjord. Vous l'aurez compris, un excellent jeu de placement, de positionnement tactique. à la fois sur les tuiles et avec cet intérêt d'être joué comme ceci en deux phases. Alors, il est à noter que c'est une réédition d'un jeu de Franz Beno Delonge qui est malheureusement décédé en 2007 et que là, c'est Phil Walker Harding qui a revisité un petit peu le jeu pour le rendre jouable jusqu'à quatre joueurs car effectivement, dans la version originale, le jeu ne se jouait qu'à deux joueurs. Je vous conseille d'ailleurs d'y jouer à deux avec les règles classiques expliquées en variante pour découvrir un petit peu le jeu original qui n'a pas pris une ride depuis sa première édition. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501